Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le suspense est à son congle au Gabon. Après le vote de ce samedi, la population est dans l'attente des résultats de la présidentielle. Les deux principaux camps se disent confiants. Au Mali, la participation des femmes au développement local n'est plus à démontrer. Nous irons à la rencontre de Fatoumata Traoré qui exerce sur les collines du Savoir à Bamako, un des métiers les plus pénibles. Et puis au Rwanda, les banques sont jugées trop frileuses pour accorder les crédits aux professionnels du secteur agricole, pourtant en plein essor. Comment expliquer les manques de réponse dans ce journal ? Mais avant de développer ces titres, le nouveau gouvernement tunisien s'apprête à entrer en scène. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'équipe sortante et celle de Youssef Shahed aura lieu ce lundi, le 29 août à Dardiafa, à Carthage. Rappelons que l'Assemblée des représentants du peuple a accordé vendredi la confiance au gouvernement du Nord national proposé par le nouveau Premier ministre avec une majorité confortable de 168 voix sur un total de 194 députés. Les lendemains du jour de vote sont parfois plus décisifs que le scrutin lui-même. C'est le cas au Gabon où s'est déroulée ce samedi l'élection présidentielle. Un millier d'observateurs internationaux et nationaux sont sur place pour garantir la fiabilité du processus électoral. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutur. Les Gabonais désormais dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle de samedi. Un scrutin aux enjeux multiples qui intervient après une campagne délétère entre les candidats. Pour les observateurs dépêchés notamment par l'Union africaine, il est impératif de garantir le bon déroulement du processus électoral, notamment les opérations de dépouillement. L'observation n'est pas une surveillance, encore moins l'intervention électorale. Nous observons, nous ne surveillons pas. C'est deux mots qui valent leur pesant d'or. Ce n'est pas une surveillance. Nous venons avec un certain nombre de critères, de points sur lesquels nous devrions intervenir. Et nous voyons si ces critères-là sont pris en compte, si le déroulement est fait selon le respect des textes. Au total, ce sont 1000 observateurs qui sont présents partout sur le territoire gabonais. Des observateurs pourtant régulièrement pointés du doigt par une opinion publique qui les juge incapables de garantir une élection démocratique et transparente. Nous ne sommes pas les observateurs alimentaires qu'on pense dans des populations. Quand nous venons dans un pays, à la demande ou à notre demande, c'est pour contrôler, observer le vote. Si le vote en principe s'est très bien passé, on dira non. Sur place, les listes électorales comporteraient de nombreuses incohérences, déplorent certains analystes. Mais du côté des observateurs, ceux de l'Union européenne dont le rapport est attendu lundi et ceux de l'Union africaine, aucun incident n'a été déclaré. Que la Sénap, d'une manière générale, a bien fait son travail. D'une manière générale, l'organisation n'était pas faite. Et donc nous ne pouvons pas, nous n'avons pas d'éléments nous permettant de dire que le travail de la Sénap a été biaisé. Un scrutin sous haute surveillance, mais dont les Gabonais souhaitent un dénouement sans violence. Les regards sont à présent tournés vers la Sénap, la Commission électorale nationale autonome et permanente, qui devrait publier d'ici mardi les résultats provisoires avant leur validation par la Cour constitutionnelle gabonaise. La sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est ouverte ce samedi au Kenya. Près de 10 000 délégués et au moins 35 chefs d'État africains y prennent part. Objectif affiché, résoudre les problèmes de développement de l'Afrique grâce aux technologies de qualité. C'est d'ailleurs en ce sens que le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a promis un investissement de 30 milliards de dollars dans les infrastructures et le développement des ressources humaines dès cette année 2016. Et sachez que le Sénégal étant des premiers pays à bénéficier de cette enveloppe, le gouvernement va recevoir du Japon un prêt concessionnel de 134 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet de dessalement de l'eau de mer, un projet qui devrait contribuer à améliorer les conditions de vie des Sénégalais par le renforcement de son système d'alimentation en eau. Dans l'actualité également, le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe est prévu ces 30 et 31 août 2016 au Swaziland. En prélude à cet événement, un conseil des ministres se réunit ce dimanche à Mbaban. A l'ordre du jour, la question de la contribution des États membres en vue de la réalisation de deux programmes principaux, celui du développement et de l'industrialisation régionale. C'est un des métiers les plus pénibles à longueur de journée. Et à coups de marteau, Fatoumata Traoré s'acharne à réduire des gros blocs de pierre en petits cailloux destinés à la commercialisation. C'est une casseuse de pierre. Focus dans son reportage de Mokhtar Barry. Pamako, sur la hauteur de la colline du Savoir, des femmes ont improvisé des carrières pour trouver du gravier. Parmi ces femmes, Fatoumata Traoré. Chaque matin, elle y va pour le concassage du gravier. Muni de pelles, pioches, tabac et picas. Elle creuse, tamise, laboure à la recherche de son pain quotidien. Elle extrait les graviers qu'elle propose aux entreprises de construction. Les maigres revenus engrangés lui permettent de subvenir à ses besoins, mais aussi et surtout à ceux de sa famille, particulièrement les enfants. Cela fait 20 ans que je suis dans le métier. Nous cassons les pierres et avec le peu que nous gagnons, nous subvenons à nos dépenses, mais surtout aux besoins des enfants. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Nous le faisons aussi parce qu'une femme de nos jours ne doit pas rester assise à rien faire. C'est en exerçant un métier qu'on acquiert de l'expérience. En choisissant genre, égalité et autonomisation des femmes pour thème de la journée internationale du 8 mars, les autorités maliennes veulent encourager les femmes dans leurs initiatives. Un milliard a été accordé au Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement de l'enfant par le président Ibrahim Boubacar Ghaïta. Selon les autorités maliennes, le développement du Mali passe par l'autonomisation de la femme. Nous pensons qu'il faut donner cette opportunité à ces femmes, qu'elles soient en milieu urbain ou rural, d'entreprendre, de prendre des initiatives. D'abord, d'avoir des compétences propres à elles, des compétences personnelles et d'avoir des moyens qui lui permettront d'entreprendre, que ce soit dans le privé, surtout principalement, à travers des activités génératrices de revenus, à travers des activités d'entrepreneuriat, vraiment pour arriver à générer des revenus qui lui sont propres et à être maîtresse de sa vie. Là, nous avons vraiment des actions concrètes au niveau de notre département, des actions à travers des programmes que nous sommes en train de mettre et que nous allons aussi renforcer. Avec un revenu quotidien qui varie entre 300 à 1000 francs CFA en moyenne, Fatoumata Traoré dit crème pour sa santé. Cette activité est aujourd'hui interdite par les autorités du fait des dégâts environnementaux qu'elle occasionne. Le ministère de la Promotion de la Femme, à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation de la Femme, envisage la réconversion de ces femmes dans d'autres activités génératrices de revenus et moins nocives pour la santé, comme la fabrique de savon, la teinture ou la transformation de produits agricoles. Rwanda, l'agriculture contribue à plus de 30% aux produits intérieurs bruts, ce qui en fait la deuxième force économique du pays, portant les acteurs du secteur font face aux réticences des institutions financières lorsqu'il s'agit notamment de contracter des crédits. Explication dans ce reportage d'Oliva Diakoton, notre correspondant à Kigali. Les agriculteurs au Rwanda continuent de se plaindre de la méfiance des banques commerciales à leur offrir des prêts agricoles. En effet, les emplois agricoles occupent son 12% de la main-d'oeuvre. Ce secteur connaît une croissance de 5,8% depuis une décennie et contribue même aujourd'hui à 33% du produit intérieur brut du pays. Mais 41% des paysans ont été obligés de céder au moins une fois leur propriété foncière comme garantie pour bénéficier d'un crédit dans ce sens. Une situation déplorable selon ces derniers. Sincèrement, je ne souhaite plus jamais prendre un crédit pour développer mes activités agricoles. J'en ai bénéficié difficilement une seule fois et il me fallait mettre en garantie mon lopin de terre. Cette situation a affecté ma productivité. En plus, les intérêts de remboursement sont trop élevés. Les banques ne nous aident pas en maintenant des taux aussi élevés pour nous, les agriculteurs. Le taux de remboursement des crédits au niveau des banques commerciales varie entre 14 et 18% au Rwanda. Les autorités viennent d'adopter une loi d'exonération d'impôt des services d'assurance agricole. Une mesure qui vise à inciter les institutions financières à mieux servir le monde rural. Mais certains analystes restent dubitatifs. Cette mesure n'est pas productive pour les petits paysans. Elle pourrait l'être pour les paysans moyens qui ont une exploitation agricole d'au moins un hectare et plus. Surtout la petite agriculture. Le gouvernement doit continuer à subventionner les petits agriculteurs par la provision des intras agricoles. 96% des agriculteurs disposent en moyenne d'un lopin de terre de 0,6 hectare au pays des mille collines. Le Fonds de développement des entreprises et la Banque de développement du Rwanda sont deux institutions qui se distinguent actuellement dans l'octroi de crédits aux paysans. La première a déjà aidé 15 700 personnes et la seconde a octroyé à ce jour 40 milliards de francs rwandais, surtout aux petits exploitants. Les importations de véhicules en chute libre en Algérie durant les sept premiers mois de l'année 2016, la facture s'est établie à 768 millions de dollars contre 2,4 milliards de dollars durant la même période en 2015, soit une baisse de 68%. Les quantités importées ont dégringolé à 53 356 véhicules contre 203 174 unités en 2015. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité. ... ...